salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo je pense que vous l'aurez remarqué mais ça fait deux trois mois que j'ai malheureusement pas fait de vidéo il ya eu pas mal de changements je vis sur box qui ont fait que j'étais beaucoup occupé que j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais en tout cas je suis de retour pour les vidéos on va faire comme d'hab présentation des box qui est déjà sorti normal quand vous voyez celle là les quatre ou cinq favoris je vais vous expliquer après les deux tutos et d'ailleurs j'aimerais bien vous consulter on aimerait bien changer de formule donc en gros bas l'espace commentaire est là pour ça dit tout ce que vous aimeriez voir toujours sur trois ou quatre vidéos quatre vidéos normalement ça serait bien mais dit tout ce que vous ce que vous aimeriez voir comme vidéo chaque mois si vous avez des idées vous voulez partager en commentaire j'irai regarder et si jamais on voit des trucs qui nous plaisent bah peut-être qu'on essaiera de faire ça donc peut-être le mois prochain le mois d'après je pense qu'on va essayer de changer de formule donc ça c'était la petite aparté ce mois ci ça va être comme d'habitude la différence ça va être au niveau des quatre qui vont passer en cinq favoris je pense que vous l'aurez remarqué en lisant le fichier mag que vous avez dans votre box la box médium est maintenant divisé en deux pourquoi tout simplement parce que vous commandez trop donc du coup j'arrivais plus ou tout simplement au niveau des fournisseurs à trouver assez de produits pour faire une seule box médium du coup j'ai divisé en deux vous avez la box médium a ou la box médium b donc du coup je vais prendre un leurre dans la a un leurre dans la b d'où les cinq favoris ensuite autre petit sujet tant que j'y suis les pack starters je sais que j'ai énormément de questions c'est très compliqué en ce moment normalement quasi sûr il va y avoir du stock qui devra revenir cet été sur la marque des ois vous serez prévenus sur facebook sur insta et par mail pour ceux qui sont abonnés on va directement enchaîné sur la vidéo on va commencer par le premier favori de la box médium a il s'agit il s'agit il s'agit du berkeley g walker alors pas le leurre le plus original au monde il s'agit tout simplement d'un stick bait qui a une forme très standard mais qui a l'avantage d'avoir une bonne finition de jolis coloris qui se lancent bien et qui surtout ne coûte pas cher je crois que c'est le très gros avantage de la marque berkeley c'est le rapport qualité prix qui est ouf ça sort vraiment pas cher et quand vous voyez les finitions comment ça se lance et comment ça nage vous m'en direz des nouvelles ça se destine à à peu près tous les carnassiers mais principalement du brochet de la perche et du black bass au niveau de l'animation bah vous allez voir je vous avais déjà montré à l'époque pour ceux qui regardaient c'est simplement le walking the dog walking the dog promène ton chien parce que simplement on va promener notre stick bait on va mettre des coups de cannes et à chaque coup de cannes il va faire un coup droite un coup gauche un coup droite un coup gauche un coup droite un coup gauche donc on va faire un petit lancé des familles en plein milieu moi ce que j'aime bien faire c'est quand le stick bait tombe dans l'eau laisser le laisser un peu faire une pause en fait le temps que l'onde s'arrête en fait donc j'aime bien faire ça moi j'ai vraiment l'arrêté 5 10 secondes vous pouvez partir direct aussi mais c'est à vous de voir c'est à vous de tester donc au niveau de l'animation moi j'aime bien le faire canne basse de côté moi c'est comme ça que j'arrive le mieux personnellement et ensuite comme vous voyez il faut synchroniser la canne et le moulinet et en gros le leurre vous allez voir arriver droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche voilà tout bête fin tout bête quand on commence honnêtement c'est pas évident je pense c'est l'un des trucs les plus durs le stick bait quand on débute je vous remonte une deuxième animation juste pour vous montrer qu'on peut changer de vitesse de récupération donc en gros si vous voulez que votre stick bait s'anime rapidement et fasse des droits de gauche très rapide vous mettez des coups de cannes rapides et vous moulinez rapidement et votre stick bait va faire droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche si vous voulez que votre stick bait fasse des droits de gauche plus amples plus lent soit des fois suivant les poissons s'ils sont réveillés ou pas ils peuvent être plus sensibles à une animation rapide ou une animation lente vous pouvez faire des coups des plus gros coups beaucoup plus lent est en fait votre stick bait déjà va aller plus lentement et en plus va faire des des droits de gauche un peu plus ample hop là je pense qu'on le voit arriver et ensuite dernière chose que vous pouvez faire avec ses dépôts je vous invite vraiment à le faire ça c'est pareil ça va dépendre de l'humeur du poisson s'il a envie ou pas soit vous pouvez partir sur une animation continue dire vous n'arrêtez pas jusqu'à temps que vous soyez à vos pieds soit vous pouvez faire des pauses plus ou moins longues des pauses de 2 secondes 5 secondes 10 secondes reprendre juste après ça voilà c'est à vous de tester et c'est ça qui des fois fera la différence sur certains carnassiers dire par exemple le brochet je sais que ça le fait relativement souvent le brochet des fois vous allez faire des animations continue il va prendre il ya des fois va vraiment falloir faire des pauses et ça va être au redémarrage ou à la pause que le poisson va venir taper dessus on passe directement sur le deuxième favori deuxième favori c'est tout simplement le fat tail spin de chez savage gear donc un leurre une nouveauté de fin d'année 2020 si je ne dis pas de bêtises donc en gros c'est un tail spinner un tail spinner c'est quoi c'est un corps de lipless qui là est en plomb en tout cas ça a l'air très très dense donc je pense que c'est le cas et tout simplement à l'arrière vous avez une palette cela en plus c'est une palette martelée sur laquelle ils sont fait un petit délire le milieu de la palette il ya le logo savage gear est là en rose pour reprendre le rose du dessous du leurre donc un joli petit leurre qui vous allez voir est très pratique pour faire de la prospection rapide c'est un peu un leurre je rangerai comme les crankbait comme les lipless justement pour prospecter un endroit quand on ne sait pas où pêcher comment pêcher ce que ça va déplacer beaucoup d'eau ça va faire beaucoup de bruit au niveau des poissons ciblés bas là franchement vous allez pouvoir tout prendre avec brochet perche black bass cendre chevennes au niveau de l'animation vous allez voir il y en a une de base qui est comme d'habitude pas très très compliqué vous faire attention parce que vu que ça a l'air très dense par contre ça coule donc là je le vois ici je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fond si vous le laissez couler quelques secondes il descend il n'y a pas de problème regardez moi ça comment ça flash ça nage super bien en fait vous avez deux signaux c'est ça l'avantage vous avez le signal devant du lipless qui lui déjà banage il bouge très serré et derrière en plus vous avez la palette qui elle tourne super bien même tout doucement ça tourne trop trop bien et ça envoie un deuxième signal donc ça fait beaucoup de vibrations beaucoup de flash lumineux donc ça appelle ça appelle les poissons donc premier lancé ça se lance lol premier lancé on va faire du lancé ramené en cranking linéaire donc en gros on lance on ramène ouais il n'y a pas de fond donc faut que j'aille assez vite moi par contre cela je suis en train de bah je pense vous allez voir j'ai ramené du monde donc lancé ramené en cranking vous pouvez varier votre vitesse de récupération plus vous récupérez vite plus le leur va rester proche de la surface plus vous récupérez lentement là vous le voyez arriver plus vous récupérez lentement plus vous allez tout simplement descendre dans la couche d'eau désolé les herbiers on va essayer de refaire un petit lancer un petit lancer là bas sur la gauche il me semble qu'il ya un peu plus de fond hop on prend contact en plus je le sens bien dans la canne c'est l'avantage avec vous c'est un leur qui vit beaucoup on le sent vraiment donc si jamais prendre vous avez un poisson qui vient vous pousser vous allez sentir ce que vous allez sentir bah que votre palette ne tourne plus à l'arrière ça arrive des fois que les poissons viennent mettre des coups de nez et on le voit arriver donc ça vraiment animation pour faire de la prospection rapide imaginons que je ne sache pas où pêcher je vais faire un lancer à gauche et je vais décaler tout simplement je vais faire tout l'étendue du lac s'il ya des poissons actifs par exemple un banc de perche dans le lot il ya de fortes chances que soit vous prenez des tables soit vous prenez un poisson et du coup ça vous donnera peut-être des indications après il est aussi possible que le jour où vous allez à la pêche ce type de produit là ne marche pas parce que c'est trop agressif et que les poissons sont feignants et n'ont pas envie de bouger ça malheureusement c'est la pêche je pense que vous le savez ça peut arriver deuxième autre animation ça va être un peu plus compliqué de vous montrer mais bon je vais vous montrer ça va être l'animation en dents de scie l'avantage c'est que c'est un leur qui nage à la descente à la descente en fait le leur va se mettre comme ça et la palette va tourner un peu en hélicoptère donc même à la descente vous pouvez vous prendre des touches donc quand vous le laissez descendre faites attention à garder votre bannière légèrement tendue parce que si jamais vous prenez une boîte à la descente et que votre bannière est détendu vous n'allez pas le sentir ou vous allez mal ferrer poisson décroché donc on le laisse descendre où on prend contact avec le fond et ensuite on mouline pour le faire remonter dans la couche d'eau on refait une pause là il va redescendre je suis déjà sur le fond il n'y a pas de fond ici on remouline il remonte dans la couche d'eau on refait une pause et ainsi de suite tout bête dès que vous lâchez hop là on le voit le leur tombe il tombe à une vitesse quand il se pose ça fait boum dans la canne donc voilà animation pas très très compliqué vraiment leur de prospection quand vous ne savez pas où pêcher ou quand les poissons sont vraiment actifs ça c'est le genre de leur à passer dans des bancs de perche si vous avez repéré un banc de perche qu'elles sont actives passez ça à donf là dedans généralement vous allez avoir du monde qui va vous suivre je pense que c'en est tout pour ce produit là on passe directement sur le produit suivant le produit suivant le favori de la box light il s'agit du urbn micro spinner bait urbain ou urbain je sais pas si on voulait faire un jeu de mots un produit vraiment sympa en fait au début je pensais juste que c'était un tout petit juste un micro spinner bait classique mais le gros avantage et honnêtement je trouve ça génial ce qu'ils ont fait vous le verrez dans le petit packaging que vous avez avec vous avez deux petits leur souple et en gros le leur soupe c'est ce qui va venir se monter en bas avec l'hameçon en gros vous avez une sorte d'agrafe vous le verrez sur les gros plans une agrafe qui se défait comme une agrafe classique sur lequel vous pouvez tout simplement venir mettre la tête plombée et le petit leur souple et donc en gros ce qui est cool c'est que vous pouvez changer ce côté plombée je sais pas ce que vous pouvez mettre une autre tête plombée que ça c'est un petit oeillet classique donc vous pouvez changer deux têtes plombées de leur souple donc vous pouvez varier les vibrations les couleurs tout ça en gardant le même spinner bait donc là par exemple j'ai un petit spinner avec une palette fire tiger en bas je peux venir mettre un leur jaune je peux venir mettre un leur rose je peux venir mettre un shad je peux venir mettre une créature vous pouvez mettre ce que vous voulez ça je trouve ça trop cool c'est vraiment tout bête en plus c'est juste une armature classique sur la sauf que là sur le bail ils ont mis une agrafe qui va permettre justement de pouvoir changer au niveau des poissons ciblés donc ça va s'adresser à peu près à tous les types de carinciers mais là vu qu'on est sur un micro spinner bait on va cibler la truite le cheven la perche black bass sand vous pouvez y aller brocher bon vous pourrez en faire un mais faut pas qu'il soit gros parce que sinon l'armature quand vous allez le remonter l'armature elle va être tordue en deux ce que c'est du c'est fin donc c'est pas fait pour ça même si ça peut mais principalement ça va être de la perche du cheven et de la truite honnêtement moi c'est pour ça que je le dessine au niveau de l'animation je vais vous le faire nager devant vous allez voir sa nage super bien et donc en plus vous avez deux signaux le signal de la palette et le signal du petit leur souple et regardez moi ça ça nage trop bien c'est franchement j'avais peur vu qu'il y ait l'agrafe en bas que ça le fasse nager de travers et non non ils ont bien fait leur truc chez heureusement mais bon c'est jamais ils ont bien fait leur truc chez berkeley ça nage trop bien au niveau de l'animation il n'a pas 40 c'est vraiment de l'animation en cranking ça se jette plutôt bien alors que la canne est pas non plus super super adapté premier lancer ramené en cranking tout bête l'avantagé vous pouvez vraiment tout doucement la palette s'anime toute seule donc même à très faible vitesse pas de problème vous pouvez y aller on peut vraiment y aller je pense que vous le voyez au niveau de mon moulin je vais extrêmement doucement et on le voit arriver ça nage trop bien franchement ils ont géré ils ont vraiment géré cependant c'est voilà ça existe peut-être déjà mais honnêtement j'avais jamais vu on va laisser couler donc ça va être la deuxième animation ça va être simplement que vous pouvez faire des pauses c'est l'avantage du micro spinnerbait par exemple comparer une cuillère une cuillère tournante si vous faites une pause la cuillère ne tourne plus elle n'est plus attractive si un poisson qui suit ciao le micro spinnerbait lui quand vous allez faire une pause la palette va tout simplement tourner même à la descente donc moi ce que j'aime bien faire c'est par exemple là quand j'ai jeté sur la bordure vous le laissez couler bien qu'en gros on va acheter je sais pas on va acheter ici à droite là on le laisse couler dans le spot et hop après on mouline et comme ça au moins si jamais il ya un poisson coincé dedans il va le voir descendre et quand vous allez partir généralement vous allez prendre la boîte donc vous pouvez soit faire du lancer ramené en cranking soit vous pouvez faire des petites pauses et la petite pause je vais essayer de vous montrer devant là on le voit à la descente la palette s'anime quoi tout simplement je vais voir ça tourne hop là et en plus là l'avantage c'est que vous avez la palette qui tourne mais vous avez aussi le le petit grub parce que le grub c'est pareil c'est là c'est un leurre qui nage à la moindre sollicitation donc à la descente vous avez le grub et la palette donc vraiment un petit leurre très 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 sympathique avec ça vous devriez vraiment réussir à prendre de la pperche et du cheven je vous fais vraiment confiance là dessus d'ailleurs si jamais vous prenez des poissons avec les leurs des box envoyez nous les par mail sur facebook pour que nous on puisse les repartager moi je m'offre un plaisir de la partager sur facebook principalement ça nous fera vraiment plaisir et puis du coup c'est cool de voir que vous prenez du poisson avec les produits de la box on passe sur le produit suivant le favori suivant c'est tout simplement celui de la box big baits cette fois ci de chez abu garcia le mac jerk reel series reel series je pense que vous comprendrez pourquoi tout simplement c'est à cause des coloris la pompe on a un magnifique coloris pike il me semble qu'il y avait pike perche et peut-être roche dans vos box vous me direz celui que vous avez eu un très 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 joli de ger un bon rapport qualité prix les finitions sont juste ouf on dirait vraiment enfin c'est juste trop joli ils ont en plus pensé à rajouter un petit point blanc et un petit point rouge sur le dessous vous allez voir ça nage super bien c'est du leur big baits c'est fait pour prendre du brochet quasiment exclusivement voilà ça s'adresse à sa matériel adapté je vous le répéterai jamais assez can big baits can casting big baits vous pouvez en spinning honnêtement bon voilà moi je vois pas trop l'intérêt donc can big bait adapté mouliner big bait adapté de la grosse tresse et vous êtes paré une canne assez rigide normalement pour animer du jerk et vous êtes paré pour animer tout ça je vais essayer de vous montrer devant comment ça nage il a l'air même de près ben voilà hop en gros à chaque fois que vous alors là je le fais vraiment petite vitesse mais en fait à chaque fois que vous allez mettre une tirée dans votre canne le leur va aller un coup à droite un coup à gauche un coup à droite c'est qu'ils le fassent aussi bien sans avancer il le fait juste trop bien donc l'animation s'appelle le jerk ça porte bien son nom on va jerker tout simplement ça fait longtemps que j'ai pas péché avec des trucs aussi lourd bon bien évidemment toujours aussi discret quand vous jetez ce type de produit là et l'animation va être toute bête on va mettre des tirés et à chaque tiré le leur un coup à droite un coup à gauche on le sent dans la canne en plus de faire un coup à droite un coup à gauche et ainsi de suite donc ça fait gaffe il a l'air quand même de couler bien vite j'ai l'impression ouais voilà c'en est un qui coule qui coule cool qui coule cool donc faites gaffe si vous pêchez vraiment dans des endroits où il ya peu de fonds il faut l'animé assez vite tout simplement dès qu'on dès qu'on touche la surface on l'anime je vous remonte rapidement histoire de vous montrer que vous pouvez l'animer à peu près dans tous les sens c'est à dire cannes de côté comme ceci canne basse aucun problème non plus et surtout cannes hautes pour les plus fainéants hop et en fait à chaque tiré un coup droite un coup gauche faut juste synchroniser votre mouliner avec vous mouliner entre chaque jacques pour ramener le le filet c'est tout bête honnêtement c'est la base des leurs abrochés le jerk c'est voilà ça existe de ce point est en plus c'est une forme qui est très simple ça existe depuis extrêmement longtemps et là vous avez un très joli jerk de chez abu garcia le mac jerk pour pêcher du gros 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 brochet donc n'hésitez vraiment pas à nous envoyer si vous prenez du poisson avec ça nous envoyer les photos on se fait un plaisir de les republier surtout avec un aussi joli leur on passe directement sur le dernier favori de ces box dernier favori du mois le sandy andy de chez ouestin tout simplement à l'heure prémontée comme d'habitude très joli très bon rapport qualité prix du beau coloris du leur prémontée donc prête à pêcher bien évidemment pour la box mer vous allez cibler principalement le bar le lieu peut-être mais principalement le bar avec ce type de produit là l'avantage c'est que vous avez juste à l'accrocher à votre fils ou à votre agrafe et vous péchez c'est le gros avantage de ce type de produit là c'est prémonté la tête en plus est collée donc il n'y a pas de problème de voilà la tête bougera pas du moment que vous perdez pas l'heure ça devrait pas poser de problème au niveau de l'animation bah vous allez voir rien de très très compliqué on va faire d'ailleurs la canne est un peu light pour cela là on va faire une première animation en cranking si je fais un basse avec ça franchement ça serait beau j'y crois pas mais on sait jamais donc première première animation cranking tout ce qu'il ya de plus basique je vais vous le faire nager juste devant regardez moi ça hop ça quand même un joli rolling on voit quand même bien que la la tête fait bien des jolies droits de gauche et on voit le paddle qui s'anime donc en plus vu que c'est beaucoup plus enfin vu que c'est bien plombé voilà même à la descente sa nage ça nage absolument tout seul donc ça c'est vraiment cool vraiment une très belle nage deuxième animation animation dents de scie un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure on lance on laisse descendre attention pendant la descente bien garder votre bannière légèrement tendu si vous prenez une cartouche au moins vous allez pouvoir mettre un gros ferrage de japonais et ne pas louper le poisson en tout cas avoir plus de chances de pas louper une fois qu'on est au fond on mouline il y a de l'herbier on le fait remonter on fait une pause le le redescend on mouline le le remonte on fait une pause le le redescend et ainsi de suite c'est vraiment tout bête il n'y a rien de très compliqué à faire hop on mouline on fait une pause donc voilà leur relativement on va dire basique pour la pêche en mer un joli leur prémonté qui nage bien qui devrait vous permettre en plus de pêcher dans pas mal de couches d'eau donc pêcher soit relativement proche de la base soit vraiment aller peigner des couches d'eau beaucoup plus profondes c'en est tout pour les cinq favoris de ces box j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations et tout ce que vous voulez je vous invite vraiment à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu c'est ce qui nous permet de voir si ça vous plaît donc ça vous prend deux secondes vous mettez un gros pouce bleu si vous n'êtes pas abonné le bouton rouge et la cloche moi je vais continuer avec ce magnifique temps à vous faire les tutos de ce mois ci et on se dit à très bientôt chose tout le monde merci